Construit pour la création de la ligne ferroviaire entre Bourg-en-Bresse et la Cluse, le viaduc de Sise servait et sert encore aujourd'hui au passage des trains et des véhicules. Ses dimensions impressionnantes en font un des ouvrages les plus imposants en jambant la rivière d'Ain. En 1865, le Conseil général de l'Ain souhaite créer une ligne ferroviaire entre Bourg-en-Bresse et la Cluse. Pour passer l'Ain, le choix se porte sur la commune de Sise. Les travaux débutent en 1870 et requièrent un travail important au niveau des fondations nécessitant des fouilles au fond de la rivière. La construction du viaduc s'achève en 1875 pour atteindre une longueur totale de 269 mètres et une hauteur de 52 mètres. Élevé sur deux étages, il comprend un total de 17 arches en plein cintre, 11 à l'étage supérieur et 6 à l'étage inférieur. L'étage supérieur sert au trafic ferroviaire, l'étage inférieur au trafic routier. Les arches sont séparées par dix piliers avec contrefort dont la largeur de 2,40 mètres au niveau de la rivière diminue progressivement jusqu'au sommet de l'édifice pour pouvoir le maintenir solidement. Le 6 juillet 1876 ouvre la section Cimandre-Sise après l'achèvement du tunnel de Racouze et de l'ouverture de la gare de Sise-Bolozon. Le 12 juillet 1944 au matin, des résistants français lancent une action sur le viaduc destinée à couper les communications ferrées et ainsi ralentir la progression des Allemands. Il place des charges explosives sous une voûte de la voie routière et sous une autre de la voie ferrée. Les explosions sont uniquement censées endommager légèrement l'ouvrage, mais elles se révèlent fatales et le détruisent quasi entièrement. Le viaduc détruit, les maires des arrondissements de Nantua, Gex et Saint-Claude se réunissent pour demander une rapide reconstruction de l'ouvrage afin de pouvoir reprendre les relations ferroviaires avec Bourg-en-Bresse. Les travaux démarrent en 1947, mais sont souvent retardés par des grèves ou de graves accidents. La fourniture en pierre s'avère également compliquée, en raison des nombreuses commandes que reçoivent les carrières pour d'autres reconstructions dues aux dommages causés par la guerre, en particulier pour les ponts de Lyon. La reconstruction se termine en 1950 et la ligne ferroviaire peut enfin être ouverte à la satisfaction de tous. Le nouveau viaduc est reconstruit de manière quasi identique à l'édifice d'origine, hormis quelques modifications. Après de nécessaires travaux d'adaptation, c'est le TGV Paris-Genève qui, depuis le 12 décembre 2010, franchit désormais le viaduc. Le projet de Le projet de